Un premier trimestre, on le sait, difficile, qui a commencé, je dirais, de façon correcte, en ligne avec notre stratégie, et finalement qui s'est détériorée fortement au fur et à mesure que la crise sanitaire, qui semblait devoir être cantonnée à la Chine, s'est étendue au reste du monde développé, et puis aussi à la suite, finalement, du désaccord entre l'Arabie Saoudite et la Russie sur le pétrole, qui crée un stress spécifique sur le marché du high-yield américain, obligataire, et qui se répand dans le reste du monde très, très rapidement. Je dirais, de façon variée, déjà très bonne performance de nos stratégies croissance, qui bénéficient, je pense, à plein, finalement, de l'absence de secteurs très sous-performants, comme les matières premières ou encore les financières, et aussi de l'attention particulière qu'on emporte à la qualité des bilans, donc peu de sociétés endettées. D'un autre côté, tout ce qui est value et cyclique, les performances sont mauvaises, je dirais, dans un environnement compliqué, même si on trouve que les valorisations sont aujourd'hui très basses sur ce secteur, on est toujours sur un type de valeur qui est sous pression au regard d'un scénario de récession pour l'année 2020. Du côté des fonds diversifiés, des performances qui sont correctes, en ligne avec ce qu'on peut attendre, avec une volatilité moindre, finalement, la recette de ce mélange entre actions et puis obligations semble fonctionner dans cette période-là. Et puis une mention spéciale sur une stratégie dont on parle moins souvent, qui est une stratégie d'arbitrage systématique à travers le fonds QME, qui lui enregistre une performance positive et donc qui remplit, je dirais, son objectif, qui est finalement un objectif de décorrélation. De la volatilité, toujours de la volatilité, en tout cas, de la volatilité sur le marché des actions, parce qu'on n'a pas beaucoup de visibilité sur la durée de cette crise, on n'a pas de visibilité sur l'impact sur la capacité bénéficiaire des entreprises. On remarque que beaucoup d'entreprises sont en train de couper leurs dividendes. Un peu plus de visibilité sur le marché obligataire, parce qu'il faut quand même reconnaître que les actions conjuguées des banques centrales et des États, finalement, permettent à ces marchés obligataires de mieux fonctionner. En tout cas, du côté de l'investment grade, c'est très clair, il y a plus de liquidité. Et on retrouve des spreads qui se sont un peu resserrés, même s'ils restent de toute façon toujours relativement élevés. Les marchés retrouveront de la rationalité au fur et à mesure qu'on retrouvera de la visibilité sur la durée de cette épidémie. Et je pense que ça reste la grande question. D'une part, de ne pas céder à la panique. Cette crise, elle aura une fin. Aujourd'hui, le calendrier n'est pas très défini, mais on observe quand même des signes d'amélioration sur certains pays. C'est la première chose. Deuxième chose, on vous recommande de privilégier, d'investir dans les investissements que vous devez faire progressivement, des stratégies qui ont fait leur preuve, que ce soit en 2019 et encore en 2020, avec des surperformances notoires par rapport à leurs indices, entre autres les stratégies qui investissent sur les valeurs de croissance européennes et les valeurs de croissance internationales. Et puis surtout, on vous recommande, si vous avez la moindre question, de contacter la financière de l'échiquier. On est tous là, même si c'est à distance, en télétravail pour répondre à toutes vos questions. Merci.